Salut à tous et à toutes, moi c'est Merlin et je tiens tout d'abord à remercier toutes ceux et celles qui me suivent à travers différentes plateformes. Et aujourd'hui je tiens tout particulièrement à m'adresser aux étudiants et aux travailleurs, soit au Cameroun ou partout en Afrique, qui ont des ambitions surtout de venir étudier, soit en Europe ou aux États-Unis, parfois en Asie, je le dirais, et qui ont certaines questions et ne savent pas exactement, tu vois, quelles sont les premières choses qu'ils doivent viser, comment ils doivent réfléchir, comment ils doivent planifier le trajet ou leurs idées avant qu'ils n'arrivent en fait sur le territoire. Donc au courant de cette vidéo, je tiens tout particulièrement à partager un peu mon expérience et surtout éviter à ces jeunes et ceux-là qui sont encore sur le chemin et ne savent pas comment et s'ils doivent se comporter. Donc je tiens à leur donner quelques conseils à travers cette vidéo. Donc je vais souligner trois questions particulières dont je souhaiterais que vous payiez une attention particulière. Donc je pense que cela vous aidera un peu. Donc restez connectés et je vous reviens dans un seul instant. Ok, déjà merci de rester connectés. Donc comme je le disais tantôt, au courant de ce message, je tiens particulièrement à souligner trois questions très très importantes dont je pense que vraiment ça vous aiderait beaucoup, particulièrement les étudiants et tu vois, certains travailleurs aussi qui planifient venir s'installer ou peut-être travailler en Europe. Mais tout particulièrement, je pense que je m'adresse aux étudiants parce que quand moi je venais, ici j'étais étudiant, donc je tiens à partager déjà ma expérience et aussi certaines choses que j'ai dû éviter. Tu vois, donner à certains pièges, certains trucs, certains trucs dont je n'ai pas pensé au départ. Et je pense qu'ils m'ont coûté un peu très cher ou coûté très cher à ma famille. Donc je vais essayer de toucher à ça un tout petit peu. Donc aujourd'hui, la raison de ce message, c'est parce que certains de mes amis, je tiens à les saluer d'ailleurs, m'ont envoyé beaucoup de messages et les questions sont particulièrement les mêmes. Déjà, je tiens à encourager tous ceux et celles qui ont des questions, qui ont des messages, inboxez, envoyez-nous des messages et nous allons les regarder. Et s'il y a moyen, on va pouvoir les répondre à travers les moyens comme celui-ci. Donc la question avait trait à ce que, bon, mon ami, il avait les projets. Il voulait faire voyager sa petite soeur. Et en fait, il me demandait des conseils, comment il doit faire, tu vois, comment il doit commencer. Quels sont mes conseils par rapport à son projet? Déjà, je tiens à dire une chose. J'encourage toute personne qui a un projet de vouloir soit étudier en Europe ou aux États-Unis ou en Asie ou en Afrique du Sud, peu importe le pays. J'encourage cela. Pourquoi? Parce que le niveau d'études, le niveau d'études dans ces pays-là, déjà, sont un peu plus élevés que les nôtres au Cameroun. Moi, particulièrement, j'ai fait l'université de Ngaïkele. Et tous ceux et celles qui ont fait Ngaïkele le savent très bien, comment les choses se passent là-bas. Donc, c'est ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je ne veux pas entrer dans les détails, bien que je pourrais y revenir dans le futur. Donc, au courant de cette vidéo, je tiens d'abord à vous rappeler une seule chose. Bon, je ne veux pas dire un rappel. Donc, je pense qu'on doit aller au vif du juge et tout immédiatement. Donc, la première question, la première des choses dont j'aimerais que vous teniez en compte, si vous avez quelqu'un qui est en train de préparer un voyage, puisque une chose se passe au Cameroun, quand quelqu'un décide de voyager, la première des choses, c'est qu'ils font, c'est qu'ils gardent ça. Ils gardent ça, je veux dire, un secret. Ça devient un secret. C'est-à-dire, ils ne veulent que personne ne sache. Et je comprends, tu vois. Sur certains points, ça a un sens. Puis, les Camerounais, on se connaît très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont partager le message. Ça va aller de tous les sens. Et certains iront même, parfois, vous porter atteinte. Donc, surtout si vous devez de l'argent, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Donc, certains, quand ils envisagent un voyage, quand ils ont déjà des plans, soit ils font déjà des cours de langue et tout, ils préfèrent garder ça secret. Ils ne veulent pas que quelqu'un le sache. Et quelque part, c'est bien. Mais j'aimerais vous encourager. Si vous avez quelqu'un qui est sur ce sujet, je vous encourage à partager cette vidéo pour que la personne puisse aussi la regarder et comprendre certains trucs dont je vais adresser au courant de cette vidéo. Donc, je vous encourage, pour ceux et celles-là qui sont en train de planifier étudier en Europe ou en Amérique, de contacter ceux qui sont déjà sur le terrain pour poser certaines questions. Contactez ceux qui sont déjà là. C'est vrai que vous ne pourrez n'épargner avec vos amis ou ceux avec qui vous vivez, et tu vois, jusqu'à ce que la procédure est complète et que vous obteniez tous vos dossiers ou vos papiers d'étudiants. c'est bon de le faire. Mais si vous le pouvez, je vous exhorte de contacter ceux qui sont déjà sur le terrain pour qu'ils puissent vous donner des idées. Parce qu'ils peuvent changer le courant de votre parcours. Très, très important. Parce que celui qui est déjà sur le terrain, qui vit et étudie dans ce pays-là, peut vous amener à remodifier vos plans et à regarder peut-être une autre direction et vous donner des conseils qui peuvent vous aider et surtout vous éviter certains pièges. Donc, la première des choses que je tiens à souligner au courant de cet entretien est une question très importante que je n'ai pas pensée au départ. En fait, j'avais certaines idées avant que quand je montais mes dossiers et tout et tout, avant que la procédure s'y mêle et tout ça et tout ça. La première des choses que vous devez penser, ça c'est mon conseil particulier, c'est de savoir si vous venez pour étudier et après vos études, comptez-vous vous installer dans le pays d'accueil ou retourner dans votre pays d'origine. Soit le Cameroun dans votre cas ou quelqu'un d'autre qui vit dans notre pays et qui verra cette vidéo. Très, très, très important. Je vous exhorte, si vous avez quelqu'un qui est en train de planifier un voyage, quoi que ce soit, faites à ce que la personne voit cette vidéo. Pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais beaucoup d'Africains, ils font, ils montrent les dossiers.